Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons principalement parler de Jonathan Machidjas et de Shana Krez. Vous les connaissez certainement tous, Shana et Jonathan forment un couple emblématique de la télé-réalité française et ce sont aussi des influenceurs. Comme vous le savez, depuis qu'ils se sont mis en couple, Shana et Jonathan ne font que d'affirmer qu'ils veulent bientôt se marier et avoir des enfants. Dans cette vidéo, Jonathan a décidé de faire une énorme surprise à sa femme et de nombreux blogueurs pensent qu'il va la demander en mariage. En effet, depuis quelques jours, les rumeurs qui disent que Shana et Jonathan vont se marier ne font que de s'amplifier. Je vous laisse sans plus attendre avec la découverte de cette énorme surprise. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je n'ai pas eu une seconde à moi de toute la journée, c'est pour ça que je n'ai pas du tout été présent sur les réseaux. Je prépare une très, très grosse surprise. Pour l'instant, je ne peux rien dire, simplement que ça va être incroyable. Préparer les mouchoirs, préparer les roulements de tambour, ça va être magnifique. Et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus et j'ai hâte de voir sa réaction. Enfin voilà, je me tais, sinon je vais trop en dire. Je suis en route pour aller chercher mon chéri, là je me suis arrêtée, je vais me prendre un petit café. J'étais en train d'écouter la radio et j'ai entendu du coup la personne dire qu'ils sont en train de faire la chasse aux faux, parce qu'il y a des gens qui font des faux QR codes, des faux trucs, ce n'est pas leur bonne identité, etc. C'est désolant, mais c'est de pire en pire. Je trouve que j'entends de plus en plus de gens qui ont le virus, de plus en plus. Et c'est surtout que si on ne nous enlevait pas la liberté, il n'y aurait pas tous ces genres de faux papiers, tous ces genres de choses. C'est juste que les gens veulent leur liberté, ils ont envie de vivre normalement. Donc je peux comprendre, mais je ne suis pas pour, parce que je trouve que c'est encore plus le bordel qu'avant. En tout cas, de ce que j'entends, même si je suis d'accord, parce que j'ai discuté pas mal de fois avec des gens qui se sont fait vacciner et qu'il y a des choses que je comprends. Bien évidemment, je comprends qu'il y a un virus, il y a des trucs, mais il y a des effets secondaires des fois et j'ai peur. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui se sont fait vacciner et qui n'ont rien, mais il y en a qui ont des choses. Donc, en fait, pour tout vous dire, moi, ce qui me préoccupe le plus dans tout ça, c'est que je trouve déjà que depuis qu'il y a de plus en plus de gens qui se font vacciner, il y a encore plus le virus partout. Des gens, du coup, qui ne le font pas, qui l'attrapent, des gens qui ont fait le vaccin, du coup, qui sont positifs. Je trouve que c'est un peu le bordel. Et moi, personnellement, vu que je ne sais pas comment mon corps va réagir, et je me suis fait avorter beaucoup de fois dans ma vie puisque ce n'était pas le bon moment, j'ai peur. Je me dis, imagine, j'ai des effets secondaires, j'ai attendu toute ma vie pour avoir un enfant. Tu imagines si demain, je ne peux pas l'avoir. Je serai la plus malheureuse du monde. Donc, j'ai peur, c'est tout. De toute façon, on en vient toujours la même chose à chaque fois que je vous parle de ça. Voilà, après, il ne faut juste pas se disputer, il faut respecter. On comprend qu'il y a plein de choses. Moi, j'adore discuter avec des gens qui se sont fait vacciner et qui m'expliquent leur ressenti, et je le comprends. Et je peux avoir des discussions avec eux et ils me comprennent aussi. Et c'est ça qui est important, il ne faut pas se disputer parce que chacun a des arguments et il faut les respecter. Donc, il ne faut pas se disputer, il ne faut pas se créer dessus parce qu'on n'est pas d'accord. La liberté, encore une fois. Donc, voilà, en tout cas, prenez soin de vous, faites attention. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais rejoindre mon chéri. Et sinon, vous, les petits soldats, vous êtes comment ? Vous êtes rassurés ? Vous vivez mieux la situation pour certains ? Il y en a certains, peut-être, qui vont changer d'avis entre-temps. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi, franchement, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir comment vous vivez la situation. Regardez que je l'ai retrouvé ! C'est la main de qui, ça ? Mon amour ! Ça fait 4 jours, on ne s'est pas vus. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines. Mon amour ! Bon, les petits soldats, désolée, on ne fait pas trop de snaps parce que, voilà, il s'est passé quelque chose, il y a eu une surprise. On ne peut pas trop vous en dire pour l'instant. Normalement, on pourra vous montrer tout ça demain. On a vraiment hâte. Bref, et je vous mets juste un petit extrait de ce qui s'est passé hier. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Mettez-moi dans ma story Insta, je vais vous mettre le petit truc là pour pouvoir poser, enfin, il y a marqué, posez-moi une question. Mais là, je vous demande, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout le monde est dans cet état ? Voilà, du coup, vous aurez la réponse demain, les amis. Restez connectés. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai grave kiffé. Là, du coup, moi, je suis en train de préparer pas mal de choses parce qu'il y a mon papa qui vient à la maison. Et voilà, je suis contente. On est en train de se préparer. Oui. C'est qui qui vient à la maison, mon amour ? C'est mon beau-père. Que je fasse le pain, d'ailleurs. Quoi tu fais ? Eh bien, elle a dû monter la pâte. Vas-y, mon amour. On reçoit la famille. Genre, mon père, il va arriver, il va croire qu'on en a un tranquille. Ça fait deux heures, on a nettoyé toute la maison. C'est la base, c'est la base. Vous avez vu ma pâte à pain ? Eh bien, moi, j'ai hâte de goûter. Je vais mettre ça dedans. J'ai hâte de goûter, mon cœur. Pain, poivron, et après, herbe de Provence avec l'olive et l'olive. Mon amour, j'ai reçu plein de messages. Quoi ? Les gens, ils veulent savoir c'est quoi la surprise. Plus que quelques heures. Oui. Dès qu'il sait qu'il y a à la maison, c'est barré. Dès qu'il sait qu'il y a à la maison, c'est barré. Regardez qui c'est qu'il y a à la maison. Recette de midi. Avec ça, menthe et salakis. Au bon, les deux brebis que je me suis renversée par tous. Première étape. J'espère que vous allez bien. Ça y est, la surprise, elle est enfin faite. La vidéo est enfin faite. Je vous assure, c'était un stress pour mon chéri. Du coup, j'étais avec lui pour faire ce truc hier. Putain de galère avec son téléphone. Moi, mon catastrophe. Vraiment, il a passé de 6 heures du matin à 21 heures à essayer de faire cette vidéo. Voilà. Ce beau souvenir. En tout cas, c'est un beau souvenir. Et je suis trop contente d'avoir participé vraiment parce que c'était beau après de voir sa maman, Ingrid, tout le monde, sa soeur, tout le monde hyper content. Ça fait tellement plaisir. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On se réveille du coup un peu tard. Aujourd'hui, ça fait du bien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs qui m'attendent. J'ai plein de choses à faire. Encore et encore, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je pense que je vais essayer d'aller au sport aujourd'hui. Ce serait pas mal parce que la semaine dernière, rien du tout, aucun sport. Ça, si, pas bon. Ça va, j'ai pas trop mangé dégueulasse. Mais bon. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Mon amour, vous êtes déstressé, c'est bon ? Ouais, ça va mieux. Ça va mieux ? Ouais. Mon amour. Ça, c'était du stressé, ça. Il y avait trop de gens quand t'es sûrement. Petit déjeuner. Pinceau à la main. Peinture. Je suis en train de préparer un truc. Je vous montrerai. Restez connecté. En tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve ça joli. Petite peinture sympa. Salut les petits soldats. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas du tout la motivation d'aller à la salle. Mais comme je vous dis, pas du tout. J'ai pas du tout envie. Et c'est là où il faut activer son mental et se dire quel est mon objectif. Bon, allez. J'ai décidé que si, que là. Et moi notamment, c'est de m'entretenir tout le temps. donc je me bouge le cul et je vais m'habiller pour aller à la salle. Je n'ai tellement pas envie. Vous pouvez pas vous imaginer. Meilleur que ça. Se mettre un coup de pied au cul seule et se dire allez, motivation. J'ai la flemme de bouffe. Le plus dur, c'est de se mettre en condition. J'ai mis ma tenue. C'est bon. Là, je me dis tu sais quoi ? À ne surtout pas oublier mes écouteurs. Sans mes écouteurs, je ne peux pas faire de sport. Donc pensez-y quand vous allez faire du sport, mettez-vous dans une bulle. Moi, c'est ce que je fais. Et je n'oublie jamais mes écouteurs sinon je suis malheureuse. Pourquoi ? Parce qu'au moins, dès que je mets mes écouteurs dans les oreilles, tu peux te dire que là, je suis en mode machine, motivation. J'y vais. Donc là, je pense surtout à ne pas oublier mes écouteurs vu la motivation que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, je vais y aller. Je ne sais pas encore ce que je vais travailler mais déjà de se dire on y va, c'est une bonne chose. Juste petit apporté pendant que j'étais en train de me préparer. Je regardais, je vous ai mis sur mon Instagram « Posez-moi une question ». Du coup, j'étais en train de lire pour commencer à répondre à vos questions. Et j'ai reçu une jeune fille qui m'a dit que sa chienne a été volée. Donc, une petite bulldog française avec une oreille cassée. Je vous mets tout de suite la photo, etc. Si vous avez vu sa chienne, n'hésitez pas à la contacter. Je sais ce que c'est moi d'aimer les animaux. Et franchement, ça fait mal au cœur et apparemment, elle s'est fait voler sa chienne. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est du côté de Perpignan. Et évidemment, ce que je n'oublie pas non plus, mon petit matériel de sport n'est ici à Sport puisque c'est pratique que ce soit à la salle ou à la maison, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai réussi à me motiver. Écoute-moi bien, je me suis fait un entraînement d'anthologie. Je te montre ça tout de suite. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada